Et je me fais justement la remarque que je ne vois pas, je ne suis pas certain, mais je ne vois pas de caméra piéton accrochée à ceux qui sont porteurs d'un IPD-40. Et là, à un moment donné, il y a tout qui se passe très vite. Je vais vous dire quoi, on me lance une grenade et derrière je me prends une balle. Donc j'ai été doublement attaqué, une grenade au pied et la balle. Maintenant, tout ce que j'ai pu comprendre ce matin, ma soeur a la possession d'un balle qui m'a touché, elle a été ramassé. Et il y a une autre vidéo qui tourne où vous entendez la grenade qui explose et tout de suite derrière le petit bruit significatif d'un tir de l'IBD. Je venais de parler avec des gars. Alors, demandant de partir d'ici, de ne pas rester ici pour ne pas se faire mal, et il n'y avait rien, il n'y avait rien. Dans la vidéo, vous ne m'entendez pas insulter, vous ne m'entendez pas crier, vous ne m'entendez rien faire. Je suis, malgré moi et comme beaucoup d'entre nous, devenu une fille du mouvement. Et c'est un abattage dans les règles de l'Arsa. C'est volontaire d'y rendre compte ce mouvement et que je pourrais perdre un oeil, un bras et une jambe, je ne lâcherais pas l'affaire. Et moi, de toute façon, mon leitmotiv avec ce mouvement, c'est la famille. Ils font partie de ma famille aujourd'hui. Et forcément, dans la famille, on se soutient les uns les autres. Et comme je le répétais dans les manifestations, si c'est notre mouvement, si c'est votre mouvement, notre responsabilité, elle appartient à tous, on fait tous à son tension aux uns les autres, et on s'assure tous les uns les autres, tout simplement. Toujours sans ennemis, violence. Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. Ce n'est pas incroyable, aujourd'hui, de vivre dans un pays où M. le Président de la République, il y a deux jours, pousse les Vénézualiens à la révolte. Ils ont mes comportements, ils les applaudissent, et font ça à son propre peuple. Ce n'est pas possible. C'est quoi ce double discours ? C'est quoi ces donneurs de leçons qui ne sont pas capables de faire mieux que les autres, voire même pire ? J'aurais juste la frustration, peut-être, de ne pas pouvoir y manifester ça le prochain, mais je ne lâcherai rien.